Décidément, la France n'a même pas le temps de souffler, après sa grande désillusion face à l'Argentine que le Mercato reprend ses droits. Et ce lundi matin, Sport n'y va pas de main morte concernant le futur de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur du Mondial 2022 pourrait annoncer son intention de quitter le Paris Saint-Germain à son retour en France. Le quotidien catalan explique que le bondinois serait toujours agacé par son club, et qu'il serait plus que jamais décidé à changer d'air à la fin de la saison. Une rumeur qui ne surprendra personne, puisque Mbappé est sous contrat, jusqu'en 2024, et que son avenir sera forcément décidé en juin prochain si n'active pas son année optionnelle. De son côté, le patron du Real Madrid Florentino Perez serait toujours à l'affût. Cristiano Ronaldo à Marseille, le rêve de tout un peuple. Consultant pour la chaîne de télévision Newsport TV, Basile Bolli, ambassadeur de la formation olympienne, a d'ailleurs lâché une bombe au sujet du portugais de 37 ans, actuellement sans club et éliminé au stade des quarts de finale lors du Mondial 2022. Interrogé sur la situation de l'ancien buteur du Real Madrid et de Manchester United, Bolli a notamment assuré que le club marseillais avait été en pourparler avec Cristiano Ronaldo. Il était temps pour parler avec l'OM, je pense qu'il aurait dû venir à Marseille. Il aurait apporté quelque chose au championnat de France, a ainsi lancé l'ancien défenseur central sur la chaîne de télévision togolaise, pour laquelle il était consultant durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, avant d'ajouter. C'est un joueur talentueux, même s'il est un peu âgé. Dans un championnat de France, je pense qu'il a encore de quoi donner des frissons aux équipes. Et puis, c'est Cristiano Ronaldo, c'est une signature. De quoi raviver le rêve. Ils ont battu en finale du Mondial 2022 par l'Argentine, Didier Deschamps n'a pas réussi à conserver son titre de champion du monde malgré un parcours remarquable. Mais l'avenir du sélectionneur des Bleus est encore indécis. Il avait déjà marqué l'histoire du football français, mais il était à une séance de tir au but de marquer l'histoire du football mondial. Après un match au scénario déchirant, l'équipe de France a échoué dans la conquête d'un second titre consécutif de champion du monde, après une défaite au tir au but contre l'Argentine. Un exploit d'en arriver à ce stade-là pour Didier Deschamps, alors que les tricolores étaient bousculés par une avalanche de blessures avant le début du Mondial 2022, au Qatar. La déception est énorme évidemment. On a eu un avant, et un pendant pas des plus faciles, mais ce n'est pas une excuse. Cela a quand même été, un pur bonheur à travers les matchs, tant sportivement qu'humainement, dans le très haut niveau. De ce côté-là, il n'y a que du positif, mais quand il n'y a pas le Graal au bout, ça fait mal. Mais c'est le très haut niveau, il va falloir digérer, avait lâché sur TF1, le sélectionneur des Bleus après la défaite contre l'Alvis-Leste. Mais l'avenir de Didier Deschamps est toujours incertain à la tête de l'équipe de France. Le contrat du patron des Bleus, en place depuis 2012, arrive à échéance à la fin du mois de décembre. Le président de la Fédération française, Noël Legray, a toujours assuré que Deschamps aurait la main sur son avenir en cas de qualification, dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Ce qui était chaud fait après la victoire contre l'Angleterre sur le score de 2 butins. Légèrement questionné sur le sujet après l'échec en finale, le sélectionneur des Bleus a tout de même été énigmatique dans sa réponse, dimanche soir. L'important, c'est l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président en début d'année, comme c'était prévu, et on verra bien, mais ce soir, je n'ai pas envie de parler de cela. Même si ça s'était bien passé, je n'aurais pas donné la réponse non plus, a-t-il ajouté au micro du diffuseur. Et la préparation de la finale, avait déjà été perturbée par l'avenir de Didier Deschamps. Absent de la délégation française au Qatar, Zindin Zidane, numéro 1 pour prendre la succession de l'ex-capitaine des Bleus, avait fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup voyaient un lien, avec l'avenir de Deschamps, mais sur son compte Instagram, Zizou a vite désamorcé toute polémique. Jouer une finale de Coupe du Monde est un rêve d'enfant, a-t-il indiqué sur son compte Instagram. Allons chercher cette troisième étoile. Allez les Bleus ! Pour le moment, Didier Deschamps veut se laisser un temps de réflexion. Son agent et ami, Jean-Pierre Bernet, a clarifié sa situation ce lundi matin. C'est une décision très personnelle. Didier va rentrer en France, prendre quelques jours de repos, de réflexion. C'est une décision qui concerne un avenir professionnel, un avenir tout court. C'est une décision qui doit être prise dans la sérénité. Bien sûr, tout le monde attend sa décision, mais je pense qu'il la prendra en temps voulu. C'est lui qui est maître de sa décision, a-t-il assuré sur RMC Story. Les prochaines prises de parole de l'actuel sélectionneur des Bleus seront donc très scrutées. Mais en tout cas, Didier Deschamps peut compter sur un soutien de poids. Le président de la République, Emmanuel Macron. Bien sûr que j'ai demandé à Didier Deschamps de poursuivre, je veux qu'il poursuive. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il digère, a assuré le chef de l'État, toujours sur RMC. Le prochain rendez-vous des Bleus, le 24 mars prochain contre les Pays-Bas, en éliminatoire de l'Euro 2024, pourrait donc peut-être se faire avec un nouveau sélectionneur. Mais la tendance annonce tout de même différente. Selon les dernières informations de l'équipe, Didier Deschamps de Vrabel est bien prolongé à la tête des Bleus. Au-delà de l'Euro 2024, le sélectionneur des Bleus se voit pousser jusqu'au Mondial 2026, en Amérique du Nord, afin de guider sa nouvelle génération emmenée par Kylian Mbappé. Didier Deschamps est en tout cas en position de force.